Dans le film Le jour se lève par Marcel Carnet et Jacques Prévert, on suit l'histoire de François. Dans la scène qu'on ait choisi vers 37 minutes et 47 secondes, on voit François enfermé dans sa chambre, perdu dans ses pensées. François est occupé par les conséquences d'avoir tué Valentin. Au long des deux minutes, on ne l'entend parler qu'une seule fois, mais on peut déduire qu'il est occupé par la mort et par la peur d'avoir perdu Françoise. Notre analyse de cette scène est basée sur le contexte du film, la musique théâtrale, la lumière dramatique, la façon dont la caméra suit François et les expressions du visage. Voici la scène qu'on ait choisi. ... 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 Il invoque la prise de conscience qu'à cause de ses actions, il ne pourra pas voir d'autres parties du monde. Ensuite, il continue à apporter sa chambre et il marche en or sans peluche. Il le ramasse et il se regarde dans le miroir, aussi endommagé par des coups de feu. Il doit se réconcilier qu'il est un meurtrier. À la fin du scène, il s'allonge dans son lit et il repense à l'horaire d'une œuvre. Son destin est décidé. L'éclairage joue un grand rôle dans cette séquence. Au début de la scène, seul le visage de François est éclairé. Cet éclairage dramatique de son visage et de ses yeux mimique notre première vue de François d'un retour en arrière où on ne voit que les yeux derrière le masque. Ceci démontre le fait que le regard, physique ainsi que mental, de François dirige l'histoire et la présentation de ce film. C'est son regard dans le monde réel qui contribue à ses désirs et à ses actions. Et c'est son regard dans son monde intérieur qui détermine ce que nous, les spectateurs, voyons. L'éclairage souligne aussi que François est perdu dans ses pensées. Il se réplie sur lui-même jusqu'à ce qu'il n'est plus qu'une tête perdue dans l'obscurité du plan. Et quand François allume la lumière de la chambre, on se rend compte de combien de temps est passé dans le souvenir. Avant le retour en arrière, il faisait plein jour, mais François a passé tant de temps réfléchir que la nuit est tombée sans qu'il ne le sache. Tout au long du film, François est montré comme un homme simple qui est satisfait avec sa vie. Mais la seule chose qu'il veut est l'amour de Françoise. Les travailleurs d'usine comme François n'ont pas le temps d'explorer leurs désirs parce qu'ils n'ont que le temps pour se reposer en prévision de la prochaine journée de travail. La poursuite de Françoise rend ce cycle quotidien de travail et c'est pourquoi cette scène souligne le fait que cette situation n'est pas de la routine. La construction de cette scène permet le spectateur voir la simplicité de l'espace que François existe en dehors du travail. Le camarade suit dans sa chambre alors qu'il essaie de trouver une chose de s'occuper. Sa chambre est vide de choses à divertir et il est obligé de réfléchir à la situation actuelle. L'attention du spectateur et du François est dirigée à la lutte interne en raison du manque d'objets stimulants et de l'accent mis sur la langue corporelle de François. Ça a été la présentation de Zoe Burkhardt, Jackson Tafoya, Molly Pinder et Sarah Nippa. Merci pour avoir regardé et écouté. Merci. Merci.